... Vous avez déclaré une fois que dans votre livre que vous aviez horreur de parler du tennis. Ce n'est pas tellement encourageant pour les journalistes qui vous interrogent. Non, je pense que notre travail, c'est d'abord de jouer, mais c'est aussi de répondre aux journalistes. Donc, si les questions de tennis vous intéressent, à ce moment-là, compte tenu que c'est quand même mon travail, je pense que je peux le faire. Monsieur Lysa ne me dérange absolument pas. Disons, je préfère parler de tennis que de politique. Exactement. Mais pour parler de musique, peut-être parler de musique. Moi, je peux parler de tennis parce que c'est mon travail. Je peux parler de musique parce que j'adore ça. Pour ce qui est de la politique, je déteste ça. Et en plus, je n'ai pas envie d'en parler. Donc, c'est parfait. Non, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes arrivé en France à 11 ans et demi. Vous étiez en internat à Nice. Donc, vous avez été livré très tôt à vous-même. Est-ce que ça vous a aidé ? Ça m'a aidé, c'est sûr. Le sport professionnel, il me semble que le sport professionnel, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans la mesure où on commence lorsqu'on est très jeune. Et je pense qu'à mon avis, il ne réussit que ceux qui ont une très grande maturité tôt. Je veux dire, j'ai eu la chance d'être un peu obligé d'avoir une forte maturité. Jeune, dans la vie où j'étais livré à moi-même, où je n'avais pas ma mère qui était là tout le temps, ni mon père. Et bon, ça a été très dur au début, parce qu'11 ans et demi, c'est jeune. Mais à cet âge-là, on s'habitue rapidement. Et je me suis habitué très vite à ne compter que sur moi-même, m'entraîner pour moi-même, faire mes devoirs pour moi-même, mes conneries, je veux dire, me retomber dessus. Et je pense que c'est très important de sentir qu'on n'a personne pour s'aider. J'ai plein de copains qui étaient bons, qui avaient beaucoup de talent, mais qui ne comptaient pas que sur eux-mêmes, qui comptaient sur un entraîneur pour les pousser, qui comptaient sur leur mère pour les pousser à faire leurs devoirs. Mais quand je parle du tennis, ça m'a fait du bien. Mais je pense qu'en général, ça m'a fait du bien. Parce que quand j'ai eu des problèmes, je ne comptais que sur moi. Et c'est très bon d'avoir cet état d'esprit très jeune. C'est ce qui m'a... J'ai été un peu forcé à voir ça. Les parents sont un obstacle, à votre avis, pour un jeune dans le sport ? Pas du tout. Je pense que tout dépend un peu de l'attitude des parents par rapport à la carrière du jeune. J'ai eu la chance d'avoir un père qui a fait du sport avant moi et à un bon niveau, puisqu'il a fait du football et qu'il a gagné la Coupe de France. Et il sait très bien ce que représente le fait d'être un joueur de tennis, un sportif professionnel. Il sait que ça demande beaucoup de sacrifices et pas mal de disponibilité sur le plan mental. Il m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Il m'a toujours donné carte blanche. Et lorsque je me démarquais un peu de ce qui semblait être la ligne de conduite, à ce moment-là, il me disait que ce n'était jamais obligé. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce sentiment de confiance vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis des gens autour de moi. Et ça m'a donné une confiance en moi et des responsabilités que je n'avais pas auparavant. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vous avez aussi écrit que ça n'était finalement pas très important d'être doué, qu'il fallait surtout travailler. Vous avez l'impression que vous n'étiez pas particulièrement doué vous-même ? Vous savez, lorsqu'on arrive à son meilleur niveau à peu près, je pense pouvoir encore progresser, j'espère, mais je pense être en tout cas à un niveau qui est assez bon. Et qu'on regarde derrière, on se dit, il y a plein de copains, je veux dire, j'ai eu peut-être une cinquantaine de copains qui étaient avec moi dans les mêmes équipes, que ce soit les équipes de Minim, KD, à Nice, les championnats par équipe, etc. J'ai eu plein de copains qui voulaient, comme moi, jouer au tennis et qui avaient peut-être autant de talent que moi et qui ne sont pas arrivés. Bon, il y a plein de raisons. Je veux dire, je pense qu'il y a la chance pour pas mal de... pour beaucoup. Il y a le boulot, il y a le fait d'avoir un entourage, des entraîneurs, un entourage donc important, c'est aussi important. Et bon, à l'arrivée, on s'aperçoit que sur tout ce monde-là, il y en a deux ou trois qui sont arrivés à un niveau qui permet de vivre du tennis, en tout cas. Les autres font maintenant un monitorat ou un professora. Et bon, qu'on a rêvé de compétition, qu'on a rêvé de tournois, qu'on a rêvé de circuits, qu'on a rêvé des grands stades et qu'on se retrouve prof de tennis, c'est triste. C'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver. Et quand on parle des carrières, on parle souvent de ceux qui réussissent. Alors on parle beaucoup d'argent, on parle de la facilité, etc. Mais on ne parle jamais du boulot, on ne parle jamais des sacrifices qu'ont fait certains. Et je peux vous dire que moi, j'ai fait des sacrifices, et encore, ce n'est pas très important pour moi, mais je pense que les sacrifices de mes parents étaient beaucoup plus importants. Parce que, là, j'avais 11 ans quand je suis parti, et ce n'est pas évident que toutes les mères ne laisseraient peut-être pas leurs fils partir à 6 000 kilomètres comme ça n'importe où. Donc, par ce fait, je veux dire, j'ai beaucoup travaillé. Je pense que le talent est bien sûr important. Il faut avoir certaines qualités, mais ce n'est pas important parce qu'on travaille, je suis professionnel depuis 4 ans, mais on peut dire que ça fait 10 ans que je travaille pour ça. Donc, ça représente quand même beaucoup d'heures, et ça représente beaucoup d'entraînement, et pas mal de sacrifices. Vous êtes devenu une sorte de symbole pour la France, maintenant. Est-ce que ça vous fait un poids sur les époirs ? Non, c'est très bien. Moi, ça ne me gêne absolument pas dans la mesure où... Je pense que que je gagne ou que je perde, j'essaie en tout cas de rester le même, et j'ai eu la chance en début de carrière de faire des bêtises, peut-être de ne pas être arrivé tout d'un coup. Je suis arrivé doucement, donc je sais exactement qui sont mes amis, je sais sur qui je peux compter, et je sais que le public est quelque chose d'à la fois très bien, très motivant, mais aussi très dangereux, parce qu'il suffit de 2 ou 3 faux pas et c'est terminé. Donc, en fait, je me suis un peu forgé une carapace au début, et puis maintenant que ça marche, c'est très bien, mais je le prends comme il faut. Je pense que ça ne me montrera jamais à la tête, en tout cas, et ce n'est pas quelque chose qui me gêne, c'est plutôt quelque chose qui me motiverait éventuellement. Je veux dire, c'est très bien de sentir qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont contents lorsque vous gagnez, mais je me dis aussi qu'il y en a dans la plupart, lorsque je perdrai, ils regarderont d'autres joueurs. Donc, ça n'a pas tellement d'influence sur moi, en tout cas. Vous vous sentez investi d'une certaine responsabilité, parce qu'enfin, vos propos sont répétés, sont lus par des jeunes, par exemple, qui peuvent prendre exemple sur vous. C'est un peu dommage. Je veux dire, moi, j'estime que ce que je fais est très bien. Je veux dire, je joue au tennis, c'est bien, mais je trouve un peu dommage que j'influence des jeunes. Je veux dire, moi, je trouve ça beaucoup trop. Je veux dire, moi, je joue au tennis, et ce que je fais sur un cours, je pense, peut être jugé, mais ce que je dis en dehors, je veux dire, je pense que ça n'a pas une grande importance. Il faut le prendre comme c'est, c'est-à-dire, quelqu'un qui a décidé de jouer au tennis, qui a 22 ans, et puis qui dit des choses, mais je ne pense pas dire des choses plus importantes qu'un de mes potes qui est, par exemple, à l'université à Nanterre, et qui aurait certainement plus de choses à dire que moi, mais que personne n'écoute. Je veux dire, il faut me prendre comme un joueur de tennis, et pas plus... À ce moment-là, vous avez une certaine tribune, évidemment. Bien sûr, c'est normal. Alors j'essaye de dire le moins de bêtises possible. Votre ambition a toujours été d'arriver dans les meilleurs joueurs du monde. Vous êtes dans les 10 meilleurs joueurs du monde, mais vous voulez quand même davantage. Est-ce que vous voulez... Vous avez l'impression que vous pouvez tout sacrifier pour devenir le meilleur joueur du monde, ou l'un des trois meilleurs joueurs du monde ? Quand j'étais gosse, mon ambition était d'être dans les 10 premiers. Et quand je disais, je vais être 10e mondial, on me disait, mais tu es fou, tu as vu la grosse tête que tu as, mais pour qui tu te prends ? Et bon, je suis arrivé dans les 100 premiers, et je disais, ouais, je vais être 10e, mais pour qui il se prend, celui-là, et tout ? Bon, maintenant, je suis dans les 10 premiers, et je dis que je suis content d'être dans les 10 premiers, on me dit, mais il n'a aucune ambition. Alors je veux dire, je pense que l'ambition, c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit crier à gauche et à droite. Je pensais, il y a quelques années, il y a deux ans, par exemple, lorsque j'étais 80e, que quand je serai 10e, je serai complètement satisfait. Il se trouve que là, la semaine dernière, j'étais 9e, et je me dis, merde, je peux aller tellement plus haut, et j'ai envie d'aller plus haut, mais je pense que je n'ai besoin de rien changer pour aller plus haut, et je pense que le fait de... Je pense que pour être numéro 1 mondial, il faut vraiment pratiquement tout sacrifier au tennis. Mais ma première ambition, ce qui passe en premier, moi, c'est ma vie, je pense, et c'est mon bonheur, et c'est autre chose. Je veux dire, le tennis, c'est très bien, mais ce n'est pas tout, je veux moi. Et peu à peu, j'ai essayé de connaître d'autres choses, je veux dire, même si on n'est pas complètement... Même si on ne connaît pas tout, je veux dire, j'ai pris des cours de... Enfin, je vais en fac de philo à Paris, je fais de la musique, je veux dire, je joue de la guitare, je suis nul, mais je joue de la guitare. Et je pensais très bien, même à côté, de faire autre chose, je veux dire, de ramer pour autre chose, pour se rendre compte qu'en fait, on est quelqu'un comme tout le monde. Et il se trouve que je me sens beaucoup mieux comme ça, je veux dire, avec cette approche du tennis, plutôt que d'être tout le temps là-dedans et de vivre là-dedans, parce que c'est dramatique. Imaginez si j'ai cet état d'esprit à 35 ans, je veux dire, qu'est-ce que je vais être ? Rien, je veux dire, je n'aurais rien connu, je n'aurais rien vu, et je n'aurais vraiment pas profité des belles années. Je pense que maintenant, depuis deux ans, je suis complètement bien, je veux dire, et ça, je ne cache pas, ce n'est pas du tout de l'auto-satisfaction. Je pense qu'on peut toujours faire mieux dans la vie, je veux dire, on peut toujours dire, oui, mais ça, tu aurais pu mieux faire. Mais je n'ai vraiment aucun regret, je me sens complètement bien, comme je le fais, je suis content de jouer au tennis, je suis content de faire comme je le fais, quand je le fais, et c'est parfait, tout est parfait. Le tennis, pour vous, est-il davantage au plus haut niveau un sport ou un spectacle ? C'est un travail, je veux dire, c'est un travail, mais je pense qu'on peut le faire avec un état d'esprit qui peut être beaucoup plus amusant. Je pense à Nastas, qui a été pour moi un très grand professionnel, mais qui, sur le cours, était un formidable showman, et c'était très bien. Je pense que l'avenir, c'est un gars comme Nastas, ce n'est pas quelqu'un qui ne dit jamais rien, ce n'est pas des machines, je pense que ce sont des hommes qui sont sur le cours, et un homme qui est sur le cours lorsqu'il a 15 000 personnes autour, je pense que s'il reste insensible à ça, ce n'est pas drôle. Je pense que ce n'est pas drôle. Et moi, je pense que, dans un premier temps, c'est un travail, dans la mesure où ça demande quand même beaucoup, beaucoup de travail, de beaucoup d'entraînement et pas mal de sacrifices. Mais une fois qu'on est sur le cours, c'est là où il y a les grandes vibrations, c'est là où vraiment on s'éclate. Et je veux dire, de temps en temps, faire un clin d'œil au public, je pense que ça ne fait pas de mal à personne. C'est là où on s'éclate. Il se passe quelque chose, c'est que tout le monde me voit, par exemple, battre McEnroe facilement sur terre battue, ainsi que Gene Maillard, parce qu'ils n'ont rien fait cette année. Je veux dire, donc c'est... Enfin, je ne sais pas, il faut que tout reste quand même bien clair. Je veux dire, McEnroe est deuxième ou troisième mondial et c'est un joueur qui est capable de... qui est toujours parmi les meilleurs. Je pense que c'est important. Il n'est pas premier mondial, il est deuxième. Mais alors, c'est pas grave. Peut-être que l'an prochain, il reviendra. Je n'en sais rien. Comment voyez-vous cette finale de Coupe Davis ? Très mal. Ouf. Très, très mal. Bon, enfin, très mal, je pense qu'on a vraiment très peu de chances de gagner. Je veux dire, on joue contre une équipe qui est plus forte que nous, qui est... Tous les joueurs sont mieux classés que nous. L'équipe de double, c'est la meilleure du monde ou l'une des meilleures du monde. Et ça va être très dur. Le seul petit avantage qu'on aura, ce sera de jouer chez nous, sur terre battue. Mais c'est pratiquement injouable. Mais bon, à la mesure où on arrive en finale, il serait idiot de ne pas jouer. Et on va jouer, on va se préparer le mieux possible. Et si on a une toute petite chance qui se présente, on la saisira. Vous êtes motivé différemment en Coupe Davis ? Vous savez, le tennis, c'est un sport qui est quand même très individuel. Je veux dire, c'est vraiment chacun pour soi, c'est chacun pour ses points, pour son argent, pour son classement. Et bon, on arrive à un point où de temps en temps de se retrouver en équipe, je veux dire, plus penser à tout ça, être un groupe, c'est fabuleux. Et c'est d'autant plus fabuleux pour nous qu'on vient tous pratiquement du même endroit, qu'on a tous pratiquement grandi ensemble et qu'on a été entraîné par les mêmes entraîneurs depuis pratiquement le jour où on est arrivé, en tout cas, dans les sports-études. Et c'est comme une famille qui grandit, qui se retrouve en finale de la Coupe Davis. C'est fabuleux. C'est comme un rêve pour nous. Certains vous ont admiré d'avoir osé dire certaines choses et ont peut-être été déçus après coup que vous soyez un peu revenu sur vos paroles. Vous savez, moi, je n'ai jamais pensé être quelqu'un d'important. Dans la société, même en France, en tout cas, je n'ai jamais estimé que j'étais quelqu'un d'important. Et il se trouve que des gens se sont mis derrière moi pour porter une cause. Et moi, je ne me sentais pas les épaules suffisamment fortes pour porter ce genre de choses sur des jugements sur lesquels j'étais accusé, en tout cas, sur des problèmes qui étaient quand même des problèmes qui dépassaient largement le problème du tennis. Et je me suis aperçu qu'en fait, je pensais avoir dit des choses qui étaient intéressantes dans la mesure où on regardait le fond, pas la forme. Et au fond du problème, je pense qu'il y avait quand même plein de choses intéressantes dans ce que j'ai dit. Et je me suis aperçu qu'il n'y a pas une seule personne qui s'est intéressée vraiment à ce que j'avais dit. Mais pas sur la forme, pas sur la façon dont j'ai dit, pas sur des noms à la limite. Je veux dire, ça pour moi, à la limite, c'était rien. Ce qui était important, c'est le fond de ce que j'avais dit. Il n'y a personne, ça n'a intéressé personne. Et je me suis aperçu que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était vendre leurs trucs, me descendre éventuellement parce que ça, c'était vraiment pas un problème et qu'en fait, c'était beaucoup mieux. Et puis, c'est là que j'ai vraiment su où étaient mes copains. Et ça a été super que cette histoire m'arrive parce que maintenant que tout va bien, gagne, etc., je sais quand même lesquels m'ont descendu et ceux qui étaient avec moi quand j'avais des problèmes. Donc ça a été quand même une histoire qui m'a aidé énormément et qui m'a forgé une belle, belle carapace. Parce qu'à ce moment-là, ça a été un moment très difficile parce que j'étais très jeune et quand à 18 ans ou 18 ans et demi, quelqu'un va me dire « Ouais, toi, tu es accusé que machin, ce drogue, que tes contrats, tu t'en fous, que machin, que machin... » Ça fait quand même... Enfin, c'est dur, je veux dire. Et bon, j'ai eu très peur. C'est vrai que j'ai eu très peur parce qu'au départ, je pense que j'avais dit des choses qui pouvaient être intéressantes et je me suis retrouvé tout seul et pour moi, ça me semblait beaucoup dur, je veux dire, parce que j'avais vraiment l'impression que personne ne comprenait ce que je voulais dire et que les gens n'avaient même pas envie de comprendre ce qui est encore plus grave. vous avez écrit aussi j'ai tiré le gros rouleau et j'ai eu une vie merveilleuse. mais quand je dis ça, je veux dire, c'est que je pense que ce que j'ai fait n'a rien d'extraordinaire mais que j'ai... je pense avoir eu plein de chances dans ma vie. Il y a dix ans, je jouais dans un petit club au Cameroun et puis je me retrouve là avec un club au Cameroun mais qui m'appartient dix ans après sans avoir vraiment eu le sentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. On m'aurait demandé qu'à ce moment-là on m'aurait dit tu seras 9e mondial tu seras premier joueur français etc. Je voudrais vraiment être la tête d'ailleurs parce que bon moi j'ai toujours rêvé je veux dire je suis un rêveur je rêve de plein de choses mais lorsqu'on me dit tu es bon moi je n'ai jamais cru que j'étais bon je veux dire tout ce que je fais je pense l'avoir fait parce que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidé j'ai eu des gens qui m'ont compris qui m'ont jamais fait douter et bon il se trouve que maintenant j'ai une vie qui est une vie dont j'ai toujours rêvé et je m'aperçois que j'adore ça je veux dire et que bon des fois lorsque je signe des contrats je ne dis pas possible je veux dire je n'arrive pas à réaliser jamais je me suis dit bon ben je signe un contrat bon ben c'est ce que je vaux je veux dire jamais je veux dire c'est toujours je prends ça toujours comme un gosse je veux dire et lorsqu'on me dit bon ben tu es champion de tennis je dis ouais effectivement c'est comme si j'avais gagné au loto je veux dire c'est pareil ça me tombe comme ça chaque chose qui m'arrive je le prends comme si c'était quelque chose de complètement nouveau quelque chose dont j'ai toujours rêvé et c'est pour ça que lorsqu'on je gagne un match c'est une victoire pour moi c'est toujours quelque chose de fabuleux je veux dire je me compte n'importe qui quand je gagne je suis content c'est tout vous allez continuer longtemps tant que je sens que je m'amuse je veux dire je jouerai quand j'en aurai marre j'arrêterai en tout cas dès que j'en aurai marre j'essaierai de faire autre chose complètement différent vous avez déjà une idée de musique ouais merci beaucoup Yannick Noir on vous souhaite encore plein de succès plein de victoires et beaucoup de bonheur aussi merci encore même encore une dernière question j'ai oublié pourquoi est-ce que vous avez changé de coiffure comme ça pour rigoler parce que je trouve que c'est bien de changer de tête j'ai l'impression d'être un bal masqué toute la journée c'est parfait merci Yannick merci